Et salut les Bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. Aujourd'hui on va parler d'une petite nouveauté chez Géberit avec un boîtier de raccordement et son alimentation électrique spécialement adapté pour les bâtis supports de WC suspendu Géberit. Alors à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à ce qui existe déjà ? C'est la réponse que je vais vous donner tout de suite dans la Pause Café. Faire le choix d'un bâtis support Géberit, c'est faire le choix d'un produit de qualité qui est conçu pour durée, qui est facile à installer et à entretenir avec des pièces qui sont disponibles pendant 25 ans après l'arrêt de la production. Donc ça laisse quand même le temps de voir venir. C'est aussi la possibilité de faire évoluer soit directement ou dans un futur plus ou moins proche ses fonctionnalités pour gagner en confort et en hygiène. Tous ces bâtis sont prévus pour mettre à l'installation ou en prévision des WC lavant. On a dessus des gaines, des conduites qui vont nous permettre, une fois qu'on aura terminé l'habillage du WC, de faire remonter le flexible d'alimentation d'eau du WC lavant. J'ai l'impression de faire un petit peu la météo. Pour moi à ces WC, c'est quand même beaucoup plus hygiénique, je ne suis pas le seul à le penser, que de s'essuyer directement avec du papier et mes parties fragiles, un truc c'est un peu moins irritant et me disent merci, vous n'avez pas l'image, je suis content de vous l'avoir. Certains de ces WC ont la possibilité d'aspirer dans la cuvette pour filtrer les délicates odeurs parfumées de nos longues séries de digestion, pour éviter de diffuser un parfum d'ambiance et surtout pour protéger celui qui va passer derrière vous. Ça y est, t'as terminé ? Ouais ouais, tu peux y aller ouais. Oh putain, c'est pas trop tôt. Maintenant, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter un WC lavant pour avoir cette possibilité. Vous pouvez comme ici rajouter un système Duo Fresh derrière votre plaque de déclenchement, qui fera exactement la même fonction. Ça va venir aspirer l'air dans la cuvette, remonter par le tube de chasse, se faire aspirer par le moteur et filtrer par le filtre en céramique qui est à l'intérieur. Et vu qu'on est chez Géberit, il n'y a pas besoin de prendre sa plaque pour la démonter, la foutre à côté et accéder au filtre. On a un système à levier comme ça, on pourra accéder tranquillement à son filtre en céramique, le remplacer quand il aura fait ses bons et loyaux services. Et on pourra également ici rajouter un petit stick de nettoyage odorant. On viendra le placer debout, donc les sticks, vous en avez dans le kit, mais bien sûr, vous pourrez les acheter indépendamment. Vous remettez le petit filtre dans son logement et une fois que vous l'avez remis dans son logement, la pastille tombe dans la cuve, ça se diffuse avec l'eau de la chasse et à chaque fois qu'on tire à la chasse, on aura un petit parfum délicat et sympa. Alors ça, ça va marcher par détection de présence, donc vous pourrez le paramétrer comme vous voulez. Et on a également des lumières d'orientation qui sont également paramétrables. Vous avez la possibilité de rajouter une plaque de déclenchement électronique comme celle-ci, donc c'est la Sigma 80. Il y a plein de modèles, mais celle-ci, c'est vrai que je la trouve très très jolie. Elle est toute en verre, en tout cas la face avant est en verre. Et pour tous ceux qui disent « Ouh là là, mon Dieu, les traces de doigts », eh bien justement, c'est une plaque de déclenchement sans contact. Il faudra passer sa main devant les capteurs pour activer la petite chasse, la grosse chasse. Et bien sûr, tout ça est paramétrable. Alors je pense que pour certains, c'est vrai que ça peut paraître gadget et futile, tout ça. Et pour rien vous cacher, j'étais un petit peu de cet avis il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, un WC, c'est un WC. Ça fait 30 ans que je fais la même chose dedans et ça me va très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de toutes ces conneries. Mais si je ramène à une autre réflexion avec les smartphones, il n'y a pas si longtemps on disait « Oui, moi un téléphone, ça sert à téléphoner ». Je pense qu'on n'entend plus trop ce genre de discours. Et depuis que j'ai goûté au WC l'avant, je ne peux plus m'en passer. Enfin, goûter, goûter, je ne suis pas rincé la bouche avec quand même. Quoique ça serait possible, je crois. Ceci dit, c'est vrai que ça reste le choix de chacun. On n'a pas tous les mêmes perceptions et heureusement d'ailleurs. Donc l'idée à travers ça, ce n'est pas de vous dire que si vous n'achetez pas ça ou ça, vous êtes des gros ringards. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire que si mes pensées d'hier sont différentes d'aujourd'hui, elles peuvent probablement changer demain. Alors si un jour, j'ai envie de me faire plaisir ou alors par nécessité, parce qu'on n'y pense pas toujours, à un handicap, etc. Je serais bien content de pouvoir installer un WC l'avant, un système duo fraîche ou une plaque de déclenchement sans contact. Et si je veux pouvoir le faire alors que j'ai déjà terminé mon habillage, ça serait dommage parce que je vais devoir refaire des travaux supplémentaires qui seront peut-être probablement assez lourds. Et je pense également à un autre élément. Si un jour, vous voulez vendre votre appartement ou votre maison, ça pourrait être un argument potentiel pour des futurs acheteurs. Pour qu'on ait cette possibilité, il nous faut forcément l'électricité. Et comme je disais juste avant, c'est quand même beaucoup plus facile de ramener cette électricité pendant qu'on pose le bâti-support que de le faire une fois qu'on a terminé son habillage, qu'on a faïencé, etc. Parce que là, ça devient quand même beaucoup plus problématique. Pour l'emplacement de l'électricité, il y a plusieurs manières de l'amener. Soit vous l'amenez directement sur le bâti-support à son emplacement prévu et à ce moment-là, vous pourrez alimenter soit directement ou en prévision un WC l'avant. Soit vous mettez un boîtier de dérivation sur le bâti. Ici, par exemple, on a des emplacements avec des trous pour y passer des colliers pour le maintenir. Ça va nous permettre non seulement de pouvoir alimenter un WC, mais également d'y placer à l'intérieur l'alimentation électrique pour un système du haut fraîche ou une plaque de commande sans contact. Il y a également des sets comme celui-ci, des sets d'encastrement qu'on va venir mettre dans un mur, pas très loin, donc dans sa faïence si vous avez mis de la faïence. Comme ça, ça sera apparent. Ça, c'est un kit complet avec l'alimentation électrique, etc. Mais vous pouvez acheter simplement en prévision la gaine avec le boîtier d'encastrement. Et aujourd'hui, on a ce nouveau boîtier d'encastrement, le break, qui va nous permettre, lui, d'être beaucoup plus pratique que les autres, en tout cas, je trouve, parce que lui, il est complètement adapté au bâtis-support. Il va nous permettre de faire exactement la même chose. Mais lui, quand on mettra la cuvette en place, on ne verra absolument plus rien. Ça sera complètement invisible. C'est vrai que jusqu'à présent, il fallait quand même réfléchir à l'emplacement d'un boîtier. On le place où ? En apparent, non apparent, etc. Même si ce n'est pas la mer à boire, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins intuitif que ce système, sans compter peut-être un surcoût éventuel lors de la pause. Et si vous étiez déjà un petit peu récalcitrant, je comprends que ça puisse un peu vous décourager. Mais alors là, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. On a éliminé toutes ces contraintes. Et comme ça, ça permettra à l'installateur de le proposer beaucoup plus facilement à ses clients, voire même de le mettre directement et de l'inclure pendant sa pause. Ici, on a un système parfait pour accueillir toutes les possibilités des bâtis-supports, qu'ils soient d'aujourd'hui ou à venir. Partons du principe que moi ou mon client décidions un beau jour en ayant mis bien sûr cette boîte de raccordement en attente. Je décide ou il décide de mettre un WC l'avant. À ce moment-là, on enlève sa cuvette. Vu qu'on a ramené son alimentation électrique à l'intérieur de cette boîte de dérivation et qu'on a mis une petite gaine ici à la sortie initialement prévue pour alimenter directement un WC l'avant. Aucun problème, je pourrais mettre directement mon câble et alimenter mon WC. Si maintenant, je décide de m'équiper d'un système d'anti-odeur du haut fraîche ou une plaque de commande sans contact, à ce moment-là, je vais commander le kit d'alimentation qui correspond à ce boîtier de raccordement avec un petit transfo qui a parfaitement la forme du boîtier. Donc tout ça, je pourrais le consulter en vidéo. C'est une vidéo de présentation, mais je la trouve tellement bien illustrée que je pense qu'elle peut faire office de mode d'emploi en plus du mode d'emploi qui est présent. Donc franchement, tout est bien explicite. Vous avez un bornier qui va nous permettre de brancher l'arrivée du courant en 220. L'autre emplacement, ça sera pour alimenter un futur WC l'avant. Ça sera placé à l'intérieur. Sur l'autre côté de la platine, on a une connectique qui va alimenter notre transformateur en 220, donc 2212 volts. Lui, il va faire la conversion. Ensuite, on a le câble d'alimentation qui va partir et transiter par la même gaine où on va faire placer le flexible d'alimentation d'eau pour un WC l'avant. Maintenant, si vous avez décidé de rajouter un WC l'avant ou vous avez un WC l'avant, à ce moment-là, il faudra faire passer et transiter les deux en même temps, c'est-à-dire le flexible d'alimentation en même temps que ce câble d'alimentation. Et on a pour ça, bien sûr, j'ai l'irritier à penser, un petit épaulement sur le flexible. Comme ça, on n'aura aucun problème pour faire remonter l'ensemble dans la gaine. Si j'ai bien fait mon travail, ce qui n'est quand même pas très compliqué, sur l'alimentation, on a une LED qui s'éclaira en vert pour me dire qu'elle est bien alimentée. On a également une LED verte sur la connectique du haut. Comme ça, ça va nous permettre, en cas de dysfonctionnement, d'écarter ou non l'alimentation électrique. Ça, c'est pas bon. Maintenant, si dès le départ de mon installation, j'ai déjà choisi l'une de ces deux options, je pourrais commander un kit complet comme celui-ci, qui comprend la boîte de raccordement électrique et de communication, parce qu'on verra brièvement qu'il y a des fonctions qui arriveront un petit peu plus tardivement. Petite précision concernant les tensions, parce que c'est un boîtier aussi qui va permettre l'harmonisation des tensions. Le système de commande du haut fraîche est alimenté en 12 volts et comme vous l'avez vu, la plaque Sigma 80, elle, elle est alimentée encore aujourd'hui en 4,1 volts. Et à partir du 1er juillet 2022, elle sera également disponible en 12 volts. Et pour tous les possesseurs d'un WC lavant type AquaClean Meira ou CELA, sachez que vous pourrez rajouter simplement sur votre WC un module d'interface sous forme de carte électronique additionnelle qui fera exactement la même chose. Pour moi, ce nouveau boîtier de raccordement et son alimentation offre une alternative aux solutions qui sont déjà existantes en permettant une intégration parfaite au bâti-support sans vous poser de questions. Maintenant, le petit revers de la médaille, si on peut appeler ça un revers, c'est par rapport à un boîtier de dérivation classique que vous auriez anticipé. Si vous décidez après coup de rajouter l'une de ces options avec un WC type classique, vous serez obligé de déposer la cuvette pour aller mettre un transformateur. Je peux aussi contrer cet argument en pensant que si vous l'avez anticipé, il y a quand même de fortes chances que vous seriez déjà équipé. En revanche, il est vrai que si un jour votre alimentation 12 volts venait à rendre l'âme, vous serez obligé de déposer votre cuvette. Mais bon, rien n'est infaillible. Je pense quand même que les ingénieurs ont pensé à ce paramètre et connaissant la qualité de conception et de fabrication gibérite, franchement, je ne me ferai pas de souci là-dessus. Le seul qui ne pourra pas en bénéficier, c'est le modèle Sigma 8 en raison de sa conception qui encadre le tuyau d'évacuation qui est fait pour de très très faibles encombrements. Pour ce qui est des prochaines fonctionnalités et de cette communication, dans les années à venir, gibérite compte utiliser ce type de boîtier afin d'intégrer une connexion pour communiquer avec la gestion technique des bâtiments, ce qu'on appelle le GTB. Ils vont rajouter un bornier filaire supplémentaire, il y a un emplacement qui est prévu, et un convertisseur qui sera placé sur la platine au fond du boîtier. Alors pour résumer, pour ce qui est des particuliers et des artisans, ça va vous offrir une nouvelle solution pour quelques euros supplémentaires, pour accueillir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui et à venir. Tout ça, bien sûr, proprement et de manière invisible. Alors, même si vous êtes récalcitrant, personnellement, je trouverais vraiment dommage de s'en priver alors que vous avez déjà fait le choix d'un bâti-support Geberit. J'espère que cette petite présentation du nouveau boîtier de raccordement et de communication Geberit aura pu vous éclairer, que mes explications sur les différentes fonctions et possibilités ont été assez claires et limpides pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vos questions dans les commentaires et si vous voulez me laisser des petits messages de soutien, me dire ce que vous en pensez, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas quand même, le pouce en l'air, c'est notre meilleur récompense. Si vous n'avez pas activé la cloche et que vous voulez être averti des prochaines notifications, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501